Salut les collectionneurs, c'est Lou, votre expert Playmo, qui vous présente aujourd'hui la gamme complète de l'école constituée de cette boîte sortie en 2023 dans la collection City Life. Allez, je vous présente tout ça et on commence avec le set 711330, la classe avec réalité augmentée, vendue à 19,90€. La sécurité routière, c'est important, on peut la réviser avec la boîte 71332 au prix de 14,90€. La petite boutique de l'école porte le numéro 71333 et coûte 14,90€. Au tour maintenant de l'écologie, grâce à la classe 71331 que l'on trouve à 24,90€. La référence 71329 contient un minibus scolaire, un grand classique de ce thème, vendu à 34,90€. Et c'est parti maintenant pour le set 711328, le gymnase aménagé, vendu à 39,90€. Et l'on termine bien sûr par la grande école déjà meublée, référent 71327 au prix de 89,90€. Pour les 7 boîtes, il va donc falloir débourser 240€, soit le prix d'une bonne gamme complète. Mais ce n'est pas tout, on va également ajouter 4 extensions différentes. La classe d'art plastique 1032 qui contient un morceau de bâtiment, la classe d'histoire 1034, la classe de chimie 1035, ainsi que non pas une, non pas deux, mais trois salles supplémentaires 1033, histoire de caser toute la gamme dans le bâtiment. Et on peut maintenant se lancer dans le montage, c'est donc la troisième gamme Playmobil de l'école. La première, en System X, est sortie en 2009, et la deuxième, en encastrement, date de 2018. Et vous pouvez d'ailleurs consulter l'unboxing de cette deuxième gamme complète sur ma chaîne, pour pouvoir comparer si vous en avez envie. Cinq ans plus tard, cette nouvelle école reprend un système de construction similaire, et donc plus léger que le System X. On retrouve des sols plus bas et des murs moins épais, comme dans la maison moderne de 2017 par exemple. Mais ne vous inquiétez pas trop, ça reste du solide malgré tout. Côté finition, en revanche, c'est vrai que ça peut parfois paraître un peu plus plat. Mais malgré tout, je trouve que cette nouvelle école s'en sort un peu mieux que la précédente, grâce à ses couleurs qui me paraissent bien choisies. Et le bâtiment en forme de L apporte un peu de nouveauté. Et surtout, quand on l'agrandira, ça évitera d'avoir un bâtiment de 10 km ! Bah oui, ça prend quand même beaucoup moins de place qu'une construction tout en longueur. Cette école est vraiment conçue pour être agrandie étage par étage, comme bien souvent avec Playmobil, et c'est le plus pratique. Dans cette école 71 327, on a autant de salles de cours que dans l'école 9453 de 2018, à savoir donc deux. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes, biologie et mathématiques. Et on retrouve également le bureau de la directrice, ainsi que les toilettes. En revanche, plus d'escalier, plus de casier, et plus d'horloge électronique. Bon, en même temps, ça, c'était un peu gadget. Mais cette école est bien décorée pour autant. On a plusieurs éléments de déco cartonnés à mettre, ainsi qu'un grand nombre d'autocollants, dont des stickers magiques qui fonctionnent avec le stylo à eau, comme dans la gamme Everdreamer's Comic World de 2020. Comme quoi, même si ce thème a disparu, il a quand même eu de bons effets. Allez, on a presque fini le bâtiment. Après les panneaux solaires, parce que c'est une école verte, on va carrément installer un jardin sur le toit. C'est joli tout plein, et ça apporte de belles couleurs inattendues. Et en plus, on peut même monter sur le toit pour aller y récolter du miel auprès des abeilles. On va maintenant passer à l'assemblage de tout le mobilier. Et c'est ça qui est pratique dans les sets complets, il y a absolument tout ce qu'il faut pour jouer. Et dans une école, bien évidemment, ce qu'il nous faut, ce sont des salles de cours ! Ce qui est assez étonnant dans cette édition 2023 de la gamme de l'école, c'est qu'on a peu de salles de classe traditionnelles, c'est-à-dire avec des bureaux et des chaises. Des choses normales quoi ! Non, ici, les salles sont un peu différentes, avec de nombreux éléments dédiés à l'expérimentation, notamment en cours de biologie. Un microscope, des tubes à essai, des tablettes connectées, bref, plein d'accessoires qui montrent que notre école est résolument moderne ! Et pour ajouter une touche de déco, on a également une planche d'autocollants réutilisable. Personnellement, je n'aime pas trop les utiliser, mais si ça vous chante, ils sont là. Et voilà donc notre école 771327 de base, au naturel toute mignonne, avec ses couleurs, sa déco et ses lignes modernes. Elle va peut-être vous paraître petite par rapport à l'école 9453, mais c'est surtout dû au fait que le bâtiment n'a pas du tout la même forme. On est au final sur une surface assez similaire, mais surtout, on n'a pas fini ! Hop, petit tour de magie pour pouvoir poursuivre le montage ! Et on continue donc avec le gymnase, un grand classique de cette gamme, puisque chaque école Playmobil a eu droit à sa salle de sport. Et chaque salle de sport pouvait soit être indépendante, construite à côté, soit être ajoutée au bâtiment de base pour l'agrandir. C'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Moi, comme j'aime bien les très gros bâtiments Playmobil, je vais bien sûr l'utiliser comme extension. En tout cas, c'est comme toujours une excellente idée de proposer des extensions de bâtiments ailleurs que dans le catalogue Playmobil+. Et niveau activité, ce sont quasi les mêmes que dans le gymnase précédent. Les anneaux, et d'ailleurs j'ai vraiment rien compris à la façon dont on doit mettre à la ficelle, la poutre, les barres, c'est juste dommage de ne plus avoir d'escalade ou de tableaux de score. Ce petit bâtiment reste quand même tout mignon, et son style s'accorde parfaitement au reste de la construction, bien sûr. Allez, on retire tous les accessoires, parce qu'on va pouvoir assembler l'école et la salle de sport. Pour cela, il faut d'abord retirer la plante grimpante du rez-de-chaussée, puis il n'y a plus qu'à encastrer. C'est parfait ! Et tout de suite, notre école est déjà plus imposante et a beaucoup plus de style. Ça lui fait un volume très intéressant, bien plus agréable à l'œil que l'école 9427, qui était très plate dès qu'on la grandissait. Et même derrière, ça rend plutôt pas mal ! Je suis déjà conquis, mais je n'ai pas fini ! Loin de là ! On continue la construction avec l'autre extension disponible en magasin, voici la salle d'écologie. Eh oui, il faut bien apprendre à prendre soin de l'environnement si on veut garder notre belle planète en l'état. Et c'est bien pour ça que certaines gammes Playmobil comme Wiltopia ou la nouvelle ferme sont faites à partir de plastique recyclé ou biosourcé. On a donc une piste de jeu qui permet d'apprendre les bons petits gestes du quotidien, une activité pour découvrir le tri des déchets, ainsi qu'une maquette trop mignonne illustrant les énergies renouvelables. Une petite voiture, des petits arbres, des petits panneaux solaires... Je suis trop fan, c'est trop mignon ! Regardez comme c'est joli et coloré ! Et le tout servi avec un morceau de bâtiment ! Bon, ce n'est pas comme le gymnase, ce serait bizarre de n'avoir que ça comme bâtiment, non ? Donc on va enlever les accessoires, ainsi que ce drôle de machin qui doit être une lampe, j'imagine, et après avoir retiré une partie des murs du premier, on va pouvoir agrandir l'école avec un bout d'étage en plus ! Pas si simple de tout relier avec l'encastrement, mais on finit par y arriver. Et voilà ! Avec cette partie en plus, notre école a un style encore différent. C'est en tout cas le résultat que l'on obtient avec tous les agrandissements disponibles en magasin, ce qui nous fait 5 pièces en plus de l'entrée. A noter comme vous pouvez le voir, qu'il y a une cloison en plus qui est fournie avec la classe d'écologie, ce qui est pratique pour délimiter l'espace. Par ailleurs, ces murs sont plus hauts que ceux de l'étage supérieur. Mais là, pour le coup, il manquerait presque un mur, car on a l'impression d'avoir le nez dans le jardin. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas fini ! C'est parti pour l'assemblage de l'une des extensions disponibles sur le site officiel de Playmobil, la classe d'art plastique 1032. Et elle nous vient avec une salle identique à celle de la classe d'écologie. Enfin, presque identique, puisque le mur jaune n'a malheureusement pas exactement la même teinte, comme on le découvrira plus tard dans la vidéo. Pour le matériel, on est assez proche de ce qu'il y avait dans l'extension 9811 de la précédente école. On a en tout cas de quoi faire de la peinture, du dessin et du bricolage. Ça monte, ça monte ! Notre école est maintenant construite sur 4 niveaux ! Et on voit bien que le jaune de l'extension n'est pas le même ! Ça, c'est vraiment dommage. Et niveau architecture, c'est presque déséquilibré comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va régler ça juste après. Ça nous laisse en tout cas de la place pour ajouter une salle de cours entière que l'on fait disparaître pour pouvoir continuer la construction. Allez, on continue avec l'extension 1033, la salle de cours supplémentaire qui n'est pas meublée. Cela permet justement d'ajouter les classes qui n'ont pas de pièces, et il y en a quelques-unes. Cette fois-ci, le bâtiment est identique au gymnase, et comme vous le voyez, il s'intègre parfaitement au-dessus des autres salles de cours. Même si on n'est pas sur du System X, il y a une certaine modularité avec cette école, en tout cas davantage qu'avec la précédente. Et vous voyez, on est quand même largement gagnant en termes d'espace ! Mais ça ne suffit pas, c'est parti pour la deuxième extension 1033. On commence un peu à connaître l'assemblage par cœur, donc ça va plutôt vite. Et c'est aussi l'avantage de l'encastrement. C'est plus rapide à monter que le System X. Et hop, on a déjà fini ! Ça commence à faire haut ! Tout de suite, notre école est vraiment plus impressionnante, et ça permet surtout de ne plus avoir ce drôle de vide au dernier étage. À la place, cela communique directement avec la nouvelle pièce. Mais je n'ai toujours pas fini. Voici une troisième extension 1033. En fait, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez en hauteur, surtout si vous l'associez à chaque fois à l'extension 1032 ou à la classe d'écologie 11331. Mais vous pouvez aussi agrandir l'école en longueur en partant du gymnase. Personnellement, j'aime beaucoup cette configuration. Je la trouve esthétiquement très équilibrée. Et vous, vous en dites quoi ? L'un des avantages, c'est aussi qu'il y a suffisamment de place pour toutes les boîtes. On va pouvoir tout caser sans difficulté. Mais avant cela, je vais faire un petit réaménagement. Hop, voilà ! Là, j'ai vraiment fini la construction du bâtiment avec quelques changements pour rendre ça un poil plus joli. Par exemple, j'ai fait remonter les deux murs décorés en hauteur pour éviter qu'ils ne soient coupés par le gymnase et son étage. Et j'y ai remis les plantes grimpantes. C'est beau comme ça ! J'ai également descendu le jardin. Plutôt qu'être sur le toit du bâtiment principal et donc au-dessus du troisième étage, le voici au-dessus du premier étage, ce qui le rend bien plus accessible. Tout en haut, on retrouve le toit plein de galets du gymnase. Mais d'ailleurs, puisque la salle de sport est désormais recouverte d'un étage, il n'est plus possible d'accrocher les anneaux en hauteur. Tant pis ! De toute façon, je n'avais pas réussi à bien mettre la ficelle, alors... Bon, voilà en tout cas une bien belle école. Mais c'est aussi une école vide, donc on reprend tout de suite l'assemblage de toutes les autres boîtes. Et on commence tout de suite par une nouveauté, la classe équipée de réalité augmentée. On trouve dans le set un rétroprojecteur qui fonctionne à pile, et je vous ferai bien sûr la démonstration plus tard dans la vidéo. On continue avec l'une des extensions du catalogue Playmobil Plus, c'est la classe d'histoire. Elle est différente de celle du set 9455, mais réutilise elle aussi des objets d'autres gammes pour nous faire voyager dans le temps. Une armure de chevalier, un vase égyptien ou même un couteau préhistorique ! Changement d'ambiance avec le cours de chimie, lui aussi disponible en extension. Pour le coup, on retrouve quasiment tout le matériel de la boîte 9456 de la précédente école. Les couleurs ont tout de même été changées. C'est dommage, comme avec le cours d'histoire, de ne pas avoir de professeur. C'est parti maintenant pour la boutique de l'école. Vous allez me dire qu'une boutique dans une école c'est un peu bizarre, mais ça se passe comme ça en Allemagne, et Playmobil c'est une marque allemande. Là-bas, les élèves n'ont pas cours l'après-midi, et il n'y a donc pas de cantine comme chez nous. Ce qui est bien dommage, car je rêverais d'avoir une école Playmobil avec une cantine ! Mais ce n'est hélas pas près d'arriver. Bref, comme dans chaque école Playmo, c'est ici que nos élèves achètent un petit goûter. Boîte suivante, et enfin Playmobil intègre un car scolaire à sa gamme de l'école. Auparavant, il fallait toujours compter sur des sets sorties à part. Bon, une fois de plus, on a la version minibus plutôt qu'un vrai car, c'est un peu dommage. Mais au moins, ce modèle C qui reprend celui du set 6866 de 2016 est équipé d'une rampe pour chaises roulantes, comme dans la boîte 949 de 2018. Et on termine par le cours de sécurité routière, un set éducatif avec une feuille à déplier pour représenter une route. Ça me rappelle les tapis qu'on avait tous quand on était petits, ces tapis sur lesquels on jouait avec nos petites voitures. Bref, ici, pas de petites voitures, on est là pour apprendre à circuler en vélo en révisant tous les panneaux. C'est plutôt bien pensé. Et c'est terminé. Voici notre très grande école Playmobil, édition 2023, 7 salles de cours, un gymnase, une boutique pour le goûter, on a tout ce qu'il faut pour réussir sa scolarité. Les cours représentés sont très différents et il y en a même certains que l'on n'avait jamais vu chez Playmobil. Je vous propose donc de découvrir tout ça, mais tout d'abord, on va prendre le car. Vous vous en souvenez, à l'origine, ce format de véhicule a été utilisé comme camionnette de livraison de colis DHL dans le set 4401 en 2003. Son utilisation en minibus date de 2012 avec la navette de l'hôtel 5267. Et ma foi, ce nouveau design coloré est plutôt pas mal. Ça change un peu du jaune qu'on avait à chaque fois sur les cars scolaires. Et j'aime toujours autant sa ligne. Les phares sont assez réalistes et comme toujours, on retrouve sur la plaque d'immatriculation le PM de Playmobil, l'année de sortie ici 2023, ainsi que la référence du set ici 71 329. Pour pouvoir accéder au siège à l'avant, il est possible de décrocher le pare-brise. Ne conduisez pas comme ça si vous ne voulez pas gober des mouches. On peut le remettre aussi facilement qu'on l'a retiré. C'est exactement pareil pour le toit, et cela permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. On a trois sièges et une place pour un fauteuil roulant, soit quatre élèves. Oui, c'est vraiment un mini-minibus pour une mini-école. Et c'est pour ça que j'aimerais revoir un car Playmo un jour. Allez, il est temps de sortir ! Pour ça, on va faire coulisser la porte et je trouve le mécanisme plutôt cool. Hop hop hop, on se dépêche, on va être en retard en cours ! Mais on ne va certainement pas oublier Jean Gonzague et son fauteuil roulant ! On va pouvoir utiliser la rampe qui se trouve à l'arrière du véhicule. On la déploie très simplement, et Jean Gonzague n'a plus qu'à rouler vers la liberté ! C'est très bien d'avoir été inclusif à ce point. Maintenant, on peut replier la rampe, ce qui se fait en un clin d'œil, et on n'a plus qu'à refermer les portes. Emballé, c'est pesé ! On va rouler vers de nouvelles aventures ! Nous voici donc face à notre superbe grande école que je ne me lasse pas d'admirer. Le bâtiment principal est vraiment très haut, et au sommet, on trouve une horloge qui indique 8h45. À mon époque, les cours avaient déjà commencé depuis un quart d'heure. En tout cas, vous pouvez bouger les aiguilles si vous le voulez. On trouve également sur le toit des panneaux solaires pour pouvoir alimenter en électricité propre notre école. Et ces petits coins de verdure, ça fait plaisir car l'école précédente en manquer. Et pour monter tous ces étages, on n'a peut-être pas d'escalier, mais on a en tout cas un ascenseur qui peut nous emmener jusque tout en haut ! Au moins, Jean Gonzague peut monter avec son fauteuil. Remarquez au passage, le mur jaune alors que tous les autres sont oranges, moi ça me défrise ! J'aurais dû le mettre tout en bas ! Tout comme Marie-Jeanne d'ailleurs ! Allez, zou, on redescend ! On va regarder un peu ce qui se passe dehors. Déjà, comme je vous le disais, je suis ultra fan des volumes. J'aime bien l'idée que tout ne soit pas parfaitement aligné. Pour les élèves comme Marie-Cunégonde qui préfère venir en vélo, on a pensé à tout. Il y a un râtelier prêt à accueillir les deux roues. Ça, vous savez que j'adore, c'est un distributeur de boissons ! C'est un objet malin qui date de 1999, mais qui est drôlement bien pensé quand il veut bien fonctionner. Pas de bol pour moi, j'ai l'impression que le mien est un peu grippé. Si vous voulez en voir un qui marche bien, allez donc consulter mon unboxing de l'hôpital 2019. A noter que le seul autre distributeur vert de Playmobil, c'était justement dans la gamme de l'école de 2009. Dehors, on trouve également un petit jardin où les enfants peuvent faire pousser des plantes. Allez, c'est pas le tout, mais il faut aller en cours maintenant, en rang, deux par deux. On va pouvoir découvrir l'intérieur de l'école maintenant. Et franchement, avec tout ça, il y a de quoi faire. Ça fait une belle gamme Playmobil. On commence par le rez-de-chaussée avec le cours de maths et le cours de sport. Mais d'abord, on regarde un peu l'entrée où on trouve une déco cartonnée. Bon, c'est sympa de faire un dessin de cactus et d'extincteur, mais ça aurait été aussi bien d'en proposer en vrai. Je sais qu'il faut économiser le plastique, mais quand même. En revanche, ce qui est bien pensé, c'est qu'on a une rampe pour Jean Gonzague. Comme ça, il peut monter sans souci et même prendre l'ascenseur. Juste à côté de l'entrée, on trouve les toilettes. Il y en a deux. À gauche, pour les enfants en fauteuil. Et à droite, c'est mixte. Et on pense à l'hygiène. Après, si on ouvre, on voit bien que ce sont des toilettes classiques. Cuvettes, lavabos, miroirs, ainsi qu'une rampe dans les toilettes pour personnes handicapées. On avance et on trouve un nouveau décor en carton. Pareil, je ne suis pas fan, et surtout, je ne comprends pas le dessin de la porte. C'est juste un bout de porte en plus, et qui est censé mener où ? C'est les toilettes derrière, ça n'a aucun sens, vous me rendez fou ! Bref, c'est l'heure du cours de maths. Entrez, approchez. Au premier rang, pour les meilleurs. Le prof de maths a définitivement une tête de prof de maths. Ça me rappelle mon prof de lycée, qui avait essayé de me lancer une craie sur la tête. Zinzin. Alors qu'on était plus forts en maths que lui. Bref. Petite nouveauté super bien pensée pour l'école Playmobil, les stickers magiques qui fonctionnent à l'eau. Pour ça, on utilise le stylo spécial qu'on a rempli d'eau, et après, il suffit de frotter l'autocollant. Là, c'est 7-x égale 5. Bon, x égale 2. Et ça, on peut le faire apparaître en frottant. On avait déjà vu ces stickers spéciaux dans l'univers Comic World de la collection Everdreamers, que vous pouvez découvrir en unboxing sur ma chaîne. C'est vraiment une bonne idée, et ça ajoute un côté ludique. Limite, j'en aurais voulu au moins un pour chaque cours. Vous voyez, en plus, on a un dessin maintenant. Allez, on passe à l'exercice suivant, et là, il s'agit de compter le nombre de chaque animal représenté sur l'image. On peut essayer de le faire ensemble. Voyons voir. Je compte 5 hamsters, 2 éléphants, 3 zèbres. Allez, à vous de voir. Et là encore, un coup de crayon magique permet d'apporter les bonnes réponses, mais aussi de la couleur. Et pas de panique, ce n'est pas à usage unique. Dès que le tableau sèche, les dessins disparaissent et tout redevient blanc. Et ce n'est pas tout, car il y a derrière chaque tableau de nouveaux exercices. Par exemple, ici, il faut retrouver à quelle chaise correspond l'ombre du milieu. A, B, C ou D ? Je vais commencer par les mauvaises réponses. On est sûr que ce n'est pas la B, car il manque un barreau central dans le dos. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose pour la chaise D. Ce n'est pas non plus la chaise A, car le barreau central n'a pas la bonne forme. La bonne réponse est donc la réponse C. Et si on la colorie, cette chaise devient verte, alors que toutes les autres sont bleues. C'est bon ? Vous aviez trouvé la bonne réponse ? On passe au dernier exercice au tableau, et c'est un exercice où il faut associer un nombre avec la bonne case. On a 4 chiffres, 1, 3, 5 et 7, et il faut trouver dans quelle case il y a 1, 3, 5 ou 7 objets. Bon, c'est ultra facile, je ne vous le cache pas. C'est un peu du niveau maternel. En utilisant le crayon ici, on dévoile également la solution. Le chiffre et la case correspondante se colorent à l'identique. On a donc une bicyclette, 3 brosses, 5 cartons et 7 bouteilles. Normalement, ça n'a pas dû vous poser de problème. Du coup, on va pouvoir passer aux exercices sur table. Combien de citrons ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! On n'a plus qu'à colorier ici aussi. Le bon chiffre apparaît en vert, et les citrons deviennent jaunes. On va pouvoir retourner la feuille car elle est recto verso, et de l'autre côté, on tombe sur un exercice de rotation. Bon, on a un petit pépin avec cet exo car la réponse est quand même assez lisible, même sans mouiller le sticker. On va quand même sortir le stylo magique, mais franchement, on voit à peine la différence. Les dessins, en revanche, ont pris quelques couleurs. Allez, on peut maintenant ranger cette feuille et passer à l'exercice suivant. C'est le dernier, mais comme quoi, on a de quoi faire avec ce stylo rigolo. Bref, même exercice de rotation où on voit un peu trop la réponse encore une fois. Et de l'autre côté, on a remplacé les citrons par des nounours. Encore une fois, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ! On choisit la bonne réponse, et on peut tout mettre en couleur également si on le veut. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre le principe. C'est amusant 2 minutes, mais on ne risque pas de le faire 100 fois non plus vu qu'évidemment, les dessins ne changent pas. Mais c'est bien pensé. On passe à d'autres exercices, on va apprendre à écrire les chiffres maintenant ! On relit les pointillés et on fait pareil avec les lettres. Avec ça, on va devenir un champion de l'écriture. Dans un coin de la classe, on a également une étagère pour ranger les livres et les feuilles d'exercice. Derrière, on remarque un dessin de clown avec des chiffres, encore une fois. Et puisque maintenant on connaît bien les chiffres, on peut lire l'heure. Il est 8h45, comme sur l'horloge dehors, c'est parfait. On continue la visite de l'école, et maintenant c'est l'heure du sport. Direction le gymnase, où l'on trouve un programme de tout ce que l'on peut faire comme activité, juste au-dessus de l'emploi du temps. Allez, du coup, Marie-Monique est prête pour la gym. Elle commence par la poutre, puis un petit coup de Superman à l'échelle, et c'est parti pour les super figures sur le tapis, et puis vas-y que je te la fais virevolter sur les l'art. Bim, grand spectacle ! Tout ça, ça mérite bien une petite récompense, et justement, on a des trophées à distribuer avec quelques accessoires en prime. Et on trouve même une caisse avec tout ce qu'il faut pour faire d'autres activités. Voyons voir. Raquettes et balles de tennis, ballons de basket, ballons de foot, et puis le petit carton rouge. Xavier et Jean en profitent pour s'amuser tous les deux. Ils essaient le tennis, puis Xavier va tenter de marquer un but au football. Allez, vas-y ! Ah bah non, c'est manqué ! Sur le côté du gymnase, on a un panier de basket, c'est parfait pour l'entraînement. On trouve en plus un accessoire très pratique sous forme de socle sur lequel il suffit d'installer un personnage. On le coince avec les pieds, on lui fait ensuite tenir dans une de ses mains un petit support transparent qui permet de poser le ballon, et voici notre Jean prêt à jouer pour d'oeuvrer au basket. Il suffit désormais d'appuyer et c'est parti ! Bim ! Aïe, pas de bol ! Ça va Xavier ? Euh, je crois que j'ai perdu la boule ! Dommage, toujours pas d'infirmerie dans l'école Playmobil, mais ça donne des idées pour une prochaine gamme. Sans transition, on retrouve maintenant Jean Gonzague qui nous emmène en ascenseur jusqu'au premier étage. Ici, on a deux salles de cours, arts plastiques et technologies, ainsi que la boutique. On commence avec les arts plastiques, une salle très proche de ce qu'on trouvait dans l'extension 9811 de la précédente école. On peut notamment y faire du bricolage. Regardez, sur la table, il y a toutes les machines qu'il faut. Et on a également un plan pour faire un joli lampion, mais le plus drôle, c'est qu'on a le lampion dans le set ! Comme si on venait de le faire ! Trop mignon ! On a aussi tout le matériel pour faire de la peinture, et même plein d'autres choses si on veut. Il suffit de fouiller dans l'armoire. Cours suivant, c'est la salle de technologie. Et ici, on est ultra connecté, comme vous pouvez le voir avec Raymond et Huguette, casque de réalité virtuelle sur la tête. Même le prof fait un hologramme. Et d'ailleurs, ce prof, vous le reconnaissez ? Mais oui, c'est bien lui qu'on avait dans l'école 9453 de 2018 ! Ah bah en 5 ans, il est devenu paresseux et maintenant, il fait ses cours à distance. On trouve aussi un bureau avec un rétroprojecteur qui fonctionne vraiment. Pour cela, il faut lui donner une fiche transparente. Et ça tombe bien, parce qu'on en a 4 différentes. On l'insère délicatement, et après, il faut réussir à remettre le tiroir. C'est pas si simple, parce que ça rentre vraiment tout pile en hauteur. Bref, une fois que c'est réussi, si vous avez pensé à mettre des piles, il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton pour projeter une image. Bon, c'est pas toujours très net, donc il faut parfois ajuster la position du bureau. Dans le manuel, il conseille de mettre le rétroprojecteur à 8 cm de la surface à éclairer. Mais franchement, j'ai pas vraiment trouvé de distance convenable. C'était toujours un peu flou. Des animaux flous. Encore d'autres animaux flous. Toujours des animaux flous. Des animaux flous pour l'éternité. Vous en reconnaissez certains ? Moi, franchement, à part vous dire qu'ils ont 4 pattes, je vois rien. En revanche, je vois bien qu'il est 8h45 ici aussi. La visite se poursuit, et là, c'est le seul endroit qui me chagrine dans ma construction. Il manque un petit bout de sol pour relier l'ensemble. Bon, c'est un détail, mais ça aurait en plus permis de mieux accrocher le bâtiment du côté. Bref, nous voici arrivés dans la boutique de l'école, car je vous rappelle qu'en Allemagne, on n'a pas de cantine. Ici, c'est donc plutôt pour acheter un goûter. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Des tartines au fromage avec un peu de laitue, d'autres tartines avec de la confiture et une rondelle d'ananas dessus, on dirait… bizarre, ces Allemands. Et puis au milieu, bananes, pommes ou carottes. Oui, décidément très bizarre. On trouve également des briques de lait, de la confiture de framboise, ainsi que des biscuits aux céréales ou bien des salades composées. Bon, on en a vraiment pour tous les goûts. Derrière Marie Poulet, on trouve les emplois du temps de chaque classe, et de l'autre côté du tableau, encore d'autres emplois du temps. Vous pouvez même écrire au stylo sur la partie grise si vous le voulez. Cette pièce a un petit secret ! Regardez, on peut faire descendre une échelle du toit ! Allez, on monte, on va voir ce qui se passe là-haut. On se retrouve sur le toit de l'école, au milieu des fleurs et des papillons. C'est tellement coloré, j'adore ! Xavier a même trouvé un arrosoir pour arroser les plantes ! Et pour sauver les abeilles, cette espèce si importante pour tout l'écosystème, on a pensé à installer une petite ruche sur le toit. Chaque tiroir permet de récolter du miel, que l'on peut ensuite mettre en pot. Allez, Jean Gonzague, c'est ton tour ! Emmène-nous du premier jusqu'au deuxième étage pour la suite d'autres visites ! Ici, deux salles de cours, la chimie et la biologie. C'est un peu l'étage des sciences, en quelque sorte. Allez, chimie d'abord ! Ça devrait vous rappeler quelque chose, car cette matière est apparue dans l'école de 2018 avec le 7 9456. On retrouve d'ailleurs de nombreux éléments, en commun, comme bien évidemment la paillasse, qui permet de faire ces petites expériences ! Je vois que les enfants s'amusent avec la décantation, j'adore ce matériel ! Bon, faut pas non plus faire de bêtises avec tous les produits qu'on a, hein Marie Tartiflette ? Sur le côté de la paillasse, on a un évier pour tout nettoyer, et surtout pour se laver les mains. Pendant ce temps, Britney est en train de jouer avec les tubes à essai. Et on a quelques fiches qui permettent de réviser les formules de certaines molécules. CO2, H2O, CH4, NH3, ça vous parle tout ça ? Allez, maintenant, c'est l'heure de la bio ! Et quand je dis que c'est l'heure, c'est qu'il est aussi 8h45 ici ! Sur le mur se trouve un grand tableau sur lequel sont représentés différents insectes. Des très jolis, comme les papillons et les libellules, et d'autres un peu moins jolis. Et si vous aimez voir ces petites bêtes de près, on trouve même un terrarium avec des fourmis ! Vous arrivez à les voir, cachés dans leur tunnel ? On peut également étudier ces drôles d'animaux avec les tablettes fournies par l'école ! Et oui, on est moderne ici ! Et on a même du matériel de pointe ! Regardez, je vais prendre le microscope sur l'étagère, et avec ça, on va découvrir le monde de l'infiniment petit ! Une aile de mouche, un virus ou une bactérie, on peut tout voir comme si on était de leur taille ! Jean Gonzague, on va avoir besoin de toi une dernière fois ! On monte jusqu'au quatrième et dernier étage de notre école ! Voici donc les deux dernières salles de cours, histoire et écologie ! Le passé et l'avenir, en quelque sorte ! On commence avec la classe d'écologie, où l'on trouve une super maquette expliquant le principe des énergies renouvelables, le solaire et l'éolien. J'adore cette maquette, j'espère qu'on la retrouvera un jour en tant que jouet dans une chambre d'enfant Playmobil. Sur la table, on trouve plein de petits objets usagés. À quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement à apprendre le tri des déchets ! Emballage plastique ou métal d'un côté, puis déchets alimentaires, ensuite les brosses, je dis ça mais c'est parce que je sais pas trop à quoi c'est censé correspondre comme tri, bref. Enfin, papier et carton. Allez, c'est parti, on révise ! On commence avec la boîte de conserve, ça c'est facile, emballage en métal. Ensuite, la brique, c'est bien sûr dans les emballages en papier ou en carton. Bon, pour la brosse, c'est la poubelle à brosse du coup, c'est peut-être une poubelle pour les objets à réparer ou revaloriser, encore un truc bizarre. Allez, on passe à un truc facile, la banane pourrie, c'est avec les déchets alimentaires, c'est ce qu'on utilise pour le compost. Il nous reste cette carte postale, c'est du papier, donc poubelle, carton et papier. Et l'avion en papier, justement, il va décoller et terminer direct dedans aussi. Ah bah non, il est trop grand, tant pis. On retrouve ensuite un jeu qui permet de se sensibiliser aux bons gestes pour sauver la planète. Je vais vous montrer tout ça. On commence d'abord par celui-ci. Plutôt que d'utiliser des sacs en plastique jetables, on va plutôt choisir un sac en tissu que l'on réutilise pour faire ses courses. C'est responsable et ça évite de jeter du plastique pour rien. Un premier bon geste pour la planète. Ensuite, plutôt que laisser couler l'eau quand vous vous lavez les mains, fermez le robinet et rouvrez-le seulement pour vous rincer. Eh oui, l'eau est précieuse, il faut l'économiser. Et plutôt qu'utiliser les voitures thermiques polluantes, choisissons de prendre le vélo sur les petits trajets pour minimiser les rejets de CO2, puissant gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Vous laissez toujours tous les appareils et toutes les lumières allumées ? Non, il faut aussi économiser l'électricité. Un autre bon geste, facile à mettre en pratique. Et tout jeter la poubelle en vrac comme des petits cochons ? Non, on trie ses déchets, ça tombe bien, on vient juste de réviser tout cela. Ah bah là, il n'y a pas de poubelle à brosse tiens. Et non, il ne faut pas non plus utiliser de l'insecticide dans tous les sens. Au contraire, il faut pouvoir prendre soin des insectes comme nos amis les abeilles que l'on aide grâce à la ruche de l'école. Et oui, ce sont elles qui pollinisent nos récoltes. Et avec tout cela, plutôt qu'un monde dégoûtant, triste et pollué, on obtient une planète durable où la nature s'épanouit et où l'humain ne risque donc pas de disparaître. Prendre soin de l'environnement, c'est aussi prendre soin de nous, de notre avenir et de celui de nos enfants. Merci Playmobil de le rappeler et de nous sensibiliser à ce sujet si important. Allez, on termine maintenant notre visite de l'école avec la dernière salle de cours, le cours d'histoire. On a un bel écran où est projetée une leçon sur l'Egypte antique. Et vous avez vu, c'est le bateau du set 4241. Un beau clin d'œil au tout premier thème égyptien de 2008. Bon, malheureusement, on n'a pas vraiment de place pour accrocher cet écran au mur, sauf peut-être à la place de l'horloge, mais ça cache un peu les fenêtres si on le fait. D'ailleurs, il est toujours 8h45. C'est bien, c'est cohérent, mais alors pourquoi il est marqué 11h55 sur l'écran ? Il est 8h45 partout dans l'école, et il nous pond d'un écran où il est 11h55. Mais franchement... Bon, sinon, comme dans la salle d'histoire de l'école précédente, on trouve tout un tas d'objets venant de toutes les époques. Enforts, vascanopes, épées, sceptres, couronnes, dagues antiques, on a de tout, même une super armure. Et pourquoi pas l'invisibus de Novelmore, tant qu'on y est. Ici aussi, on trouve des tablettes pour réviser les cours. Et c'est dans cette salle que j'ai mis le bureau de la directrice, reconverti en bureau du professeur, car sinon, il allait me falloir encore une pièce en plus. Bon, maintenant, c'est l'heure de l'évaluation. J'espère que vous avez bien révisé, hein ? Chacun remplit le questionnaire. En plus, c'est pas difficile, c'est un QCM. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une antisèche, Barnabé ? Attention, hein, c'est 64h de colle. Moi, je rigole pas. Allez, il nous reste un dernier cours, mais cette fois-ci, c'est dehors. On va réviser la sécurité routière. Pour ça, Xavier et Jean ont sorti leur plus beau vélo, et ils sont accompagnés par Zezette, la monitrice. Et dès que Zezette a décidé que le feu passait au vert, on peut y aller. Roulez, petit bolide, la rue est à vous, mais quand même, il faut suivre les règles. Tout le monde sait qu'il faut s'arrêter au panneau stop. C'est facile. Ce panneau-ci indique un carrefour giratoire où les véhicules prioritaires sont ceux déjà engagés dans l'anneau. Attention, passage piéton, on laisse traverser. Et celui-ci, c'est mon petit panneau préféré. Attention, passage de crapaud. Bon, ça, je ne suis pas sûr que ce soit dans le code de la route. En tout cas, je trouve ce crapaud trop mignon. En plus, ils ont pris la peine de lui faire des tâches et des dessins sur le corps. On a donc plein de panneaux pour apprendre à circuler, et si ça ne suffit pas, on trouve également une planche de stickers réutilisable pour remplacer les panneaux que vous utilisez. Oui, ça coûte moins cher que fournir à ces panneaux, mais bon, on va dire que c'est déjà ça. A noter qu'on trouve également une planche autocollant de déco réutilisable avec notamment des cahiers, des lunettes pour les professeurs, un casse-croûte, un mot doux, ou même des boules de chewing-gum, et même une toile d'araignée. A vous de décorer votre école comme vous le voulez. Personnellement, je ne suis toujours pas fan de ces stickers. Je finis par vous présenter les figurines, car il y en a pas mal que j'aime beaucoup. On a 7 adultes, dont 4 personnages assez classiques parmi eux, j'adore les vêtements de cette femme, même si elle ne peut pas s'asseoir, ainsi que la robe de celle-ci. Les motifs sont vraiment bien faits. Les 3 autres adultes sont un peu plus marqués avec leur tenue, le prof de sport, le chauffeur de bus et la monitrice. Mais comme c'est une école, on trouve surtout plein d'élèves, 12 au total, qui viennent dans tous les styles, toutes les couleurs de peau. On a vraiment une très jolie variété. On a même 2 figurines un peu différentes, un peu plus grandes. Ce sont des cliquises assez rares, apparues dans l'édition 2022 de la Maison Moderne, avec la chambre d'ado, 70 988. On n'en voit pas encore beaucoup, donc ça fait plaisir. Et on a également un fauteuil roulant qui peut s'adapter à n'importe quel enfant Playmobil, bien sûr. Ici aussi, on a de super tenues, avec des motifs ou des dessins assez marrants, ça ajoute de la vie. Et j'ai failli oublier, mais on a aussi un chien. Qu'est-ce qu'il fait dans la boîte de l'école ? Je n'en ai aucune idée, mais il est là. Et voilà donc pour l'unboxing complet de la gamme de l'école Playmobil 2023. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ce très joli thème avec moi. Vous le savez, je suis un grand fan de la collection City Life, et l'école fait partie de mes gammes préférées. Je suis donc toujours content d'en découvrir une nouvelle, et je dois dire que cette édition ne me déçoit pas du tout, bien au contraire. Je la trouve très complète, avec des classes variées, et surtout avec un bâtiment bien plus stylé que celui de l'école de 2018. Les couleurs, l'architecture, les volumes, franchement, j'aime énormément. Vous le trouvez comment vous ce thème ? Donnez-moi vite votre avis dans les commentaires et allez voir mes autres vidéos d'unboxing. Vous y trouverez d'autres écoles Playmobil, mais aussi plein d'autres thèmes City Life, comme l'hôpital ou le supermarché par exemple. Les liens se trouvent sur l'écran de fin, et toutes les informations importantes sont comme toujours dans la description. N'oubliez pas d'aller y jeter un œil. Avant de partir, vous pouvez liker, commenter, partager, et bien évidemment vous abonner sur YouTube et sur TikTok. Je vous remercie, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao ! Merci. Merci. Merci.